Le tour de piste du Verso Le seul message que nous avons, c'est que la Paytrim offre que nous avons effectivement désactivé car nous voulons sans aide extérieure. Dernière petite vérification, la liberté du cyclique, du palonnier et du collectif. Le tour de piste s'effectue à 1.500 pieds. Nous allons donc décoller un peu de pied à gauche. On soulève délicatement le collectif. On cherche son point d'équilibre. On soulève le collectif. On incline le cyclique vers l'avant. Dans l'accès de piste et dans l'effet de sol, nous allons aller chercher nos 45 nœuds. Nous les avons, donc nous pouvons monter maintenant. Et nous allons aller chercher entre 1.000 et 1.200 pieds et entre 80 et 100 nœuds. Toujours dans l'axe de piste. Nous sommes à 1.000 pieds, on pousse un peu vers l'avant pour aller chercher nos 80 nœuds. Voilà, nous avons nos 80 nœuds et l'on voit devant nous, plutôt sur notre droite, un bois. Et des parties gazonnées. Et c'est à cet emplacement que nous allons virer à droite. On se rappelle que lorsque l'on vire à droite, l'hélico monte. Donc, corrigez-le avec le collectif. On passe au-dessus de la partie gazonnée et les arbres. Pour ne pas passer au-dessus des habitations. Et là, on va aller chercher le début de vente arrière. À 1.500 pieds, voilà, environ à droite. Voilà, nous avons nos 1.500 pieds. Nous volons parallèlement au rail de chemin de fer. Nous avons dépassé le seuil de piste. On voit sur notre droite, 2 petites surfaces gazonnées, une verre foncée et une verre un peu plus claire. Ce sera le début de l'étape de base. Nous allons aller chercher 1.500 pieds en début de finale. Pour ce faire, on réduit un petit peu le collectif. On a toujours nos 80 nœuds, 1.200 pieds. On regarde le pont d'autoroute. Et on va commencer son virage vers la droite. Pour passer à la gauche des maisons et au-dessus du petit bois. Et à partir de maintenant, nous allons tirer un trait entre notre œil et la fato. Et au stade de l'entraînement que vous avez maintenant, vous ne devriez pas avoir de grandes difficultés à gérer cette ligne droite. Vous pouvez vous servir éventuellement du dessus de la casquette ou de tout autre point de votre tableau de bord comme élément de visée. On va arriver au-dessus de la fato. On fait un léger flir au-dessus du hache et on va le poser. Voilà. Nous sommes posés sur le hache de la photo. Je vous souhaite d'excellents entraînements et surtout, beaucoup de plaisir. Vous n'aviez pas à utiliser leاход. le 3 4 4 5 5 6 7 6 8 C'est parti !